Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est vlog et je voulais vous parler de ça justement la semaine prochaine, vous le savez, maintenant une semaine sur deux je fais un vlog, une semaine sur deux c'est une vidéo autre, et voilà, je vais lancer donc une série sur ma chaîne, vous verrez ça, j'espère que ça vous plaira, pour ceux qui aiment bien, on va dire, tous les épisodes ou toutes les émissions qui sont diffusées sur RMC, Discovery, toutes ces choses là, je pense que vous allez aimer, pour les autres, vous aimerez moins, c'est d'apprendre à la légère comme série, on va voir, peut-être que pour le moment ça me plaît comme idée, peut-être que par la suite ça ne me plaira pas, on verra ça, Donc du coup, j'attendrai la semaine prochaine de vos nouvelles concernant cette petite série, je vais peut-être vous mettre un petit tease dans cette vidéo Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la petite cloche si tu veux recevoir les notifications, tu peux également me suivre sur Instagram et sur Tipeee pour les futurs projets de parc d'attractions, et on en reparle tout de suite Alors également, pendant cette petite semaine de confinement, je sais que vous en avez sûrement marre de voir ce décor avec la serviette qui est accrochée derrière et la vaisselle propre lavée, je suis désolé, je... Donc c'est une des dernières fois où vous me voyez comme ça, je pense qu'il y aura d'autres vidéos où je vous expliquerai des choses, mais sûrement en extérieur, ou peut-être de temps en temps ici, mais pas toutes les semaines comme j'ai pu le faire dernièrement, comme on ne pouvait pas sortir, malheureusement, j'ai été obligé de faire comme ça Du coup, je me suis acheté une petite console de jeu, alors à la base, je vous avais tourné une vidéo dessus, avec un unboxing et tout ça pour vous présenter l'engin, sauf que finalement, je me suis dit, bon, bah, c'est sorti depuis presque un an Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment intéresser, surtout que ma chaîne est maintenant axée camping-car et beaucoup moins gaming comme avant Mais je vous en parle du coup, dans ce vlog, donc je me suis pris tout simplement la petite Nintendo Switch Lite Que je trouve, en fait, plutôt pas mal, j'ai été possesseur d'une PSP, la Standard, pour ceux qui connaissent à l'époque Et en fait, je m'y retrouve totalement, quoi, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi, je me suis pris Crash Bandicoot dessus Pour ceux qui connaissent ce petit jeu, bon, j'ai Fortnite, j'achèterai par la suite d'autres jeux Mais voilà, en tout cas, si jamais vous aviez des doutes concernant cette console, ou que vous savez pas quoi prendre en nomade Et que vous avez envie d'une console de jeu, franchement, la Switch Lite, elle est vraiment plutôt pas mal, quoi Peut-être la Switch Standard aussi, hein, vu que vous avez donc ce qu'ils appellent les Noom Chouk, là, c'est ça, là C'est toute cette partie, en fait, qui se découpe, et vous pouvez les prendre dans vos mains et jouer du coup à plusieurs Alors, c'est celle-là aussi, vu qu'il faut juste brancher une manette dessus, en plus Mais bon, voilà, donc, je ne vais pas vous en parler plus que ça, hein, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur Internet Concernant la Nintendo Switch Standard et la Switch Lite Mais voilà, je voulais vous en faire pas, en tout cas, dans ce vlog, j'en suis très satisfait Ça marche plutôt bien, l'autonomie est vraiment bonne, il y a une très bonne prise en main, les graphismes, ils sont cools Enfin, voilà, je n'ai vraiment pas grand-chose à critiquer, donc je me suis fait ce petit plaisir pendant ce confinement Où, ben, j'ai des tendances, des fois, parfois, à m'ennuyer Enfin, j'ai mon ordinateur gaming et qui me permet aussi de faire mes montages Mais clairement, le soir, ben, vous savez, c'est des batteries dans le camping-car que j'ai Et, ben, il n'y a pas de soleil pour recharger Donc, ça se décharge assez vite, malgré que j'ai une grosse batterie Ça peut se décharger très vite et je préfère, tout simplement, par sécurité, ne pas utiliser mon PC le soir Si jamais j'ai une semaine où il fait moche et où il pleut toute la journée Et, du coup, les batteries ne se rechargent pas spécialement beaucoup Autre petit point, vous le savez, je l'ai annoncé depuis très longtemps sur la chaîne D'où mon Tipeee, qui est associé à ça, le fait de faire par la suite des parcs d'attractions Donc, ça ne va pas être ça, la semaine prochaine On va dire, la série que je vais créer, ça ne va pas être sur les parcs d'attractions Puis, avec le confinement, ça a été un peu perturbé Je devais normalement partir à Nigloland Que je ne dise pas de bêtises, parce que dans ma dernière vidéo, j'avais dit Nigloland Mais j'étais persuadé que c'était ça Mais, en fait, c'est Nigloland Enfin, il y a un L quelque part, je ne sais plus trop Du coup, ça va être décalé, je ne sais pas trop quand Sûrement cet été, si ça réouvre A voir, je ne promets rien Du coup, dans les prochaines semaines ou prochains mois C'est vrai que ça m'a totalement chamboulé Mon petit planning et mes petites vidéos que j'avais prévues en tête Du coup, voilà, ne vous attendez pas à ça la semaine prochaine Clairement, on va dire qu'il y aura par la suite Deux grosses séries sur la chaîne, plus les vlogs Donc, il y aura la série que je vais vous montrer la semaine prochaine Et il y aura la série parcs d'attractions Qui me tient aussi beaucoup à cœur Parce que j'aime ça, en fait, découvrir les parcs d'attractions Découvrir des nouvelles sensations Des parcs à thème, pas spécialement attraction Par exemple, le parc Harry Potter en Angleterre Me tente énormément Je ne suis pas un pur fan d'Harry Potter Mais j'aime beaucoup et j'ai envie de voir, en fait Comment ça peut être sur place Et donc, voilà, c'est juste pour vous prévenir de cela Que, du coup, l'Higlo Land Ce sera décalé à je ne sais pas quand Sûrement cet été, je pense que je ne vais pas y résister très longtemps Dès que le parc réouvre, je prends mes billets Je regarde si j'y vais seul Si je vais avec un ami, une amie ou ma copine Je ne sais pas trop A voir ou de la famille, pourquoi pas Mais je verrais bien ça, en tout cas On va dire que c'est secondaire là-dessus Également, je voulais vous remercier sur mes dernières vidéos En fait, je ne m'attendais pas en changeant l'axe de ma chaîne Clairement, de passer du gaming comme je le faisais avant A, on va dire, un style nomade, camping-car, van-life, tout ça Mes vidéos marchent plutôt bien Elles ne dépassent pas toutes le 1000 vues Mais ça tape à 500 vues, à 400, à 1000 J'en ai une à 3000 Et franchement, je voulais vraiment vous remercier Parce que je ne m'y attendais pas Et ça me conforte dans mon idée de continuer là-dessus Même si je sais très bien, il y a de faibles chances que je puisse en vivre Mais partager sa passion avec un peu plus de 50 personnes C'est vrai que ça fait toujours plaisir Quand vous faites des vidéos Alors, je ne suis pas un pro du montage Il y a des fois, ça me saoule un peu Et peut-être que ça se ressent Mais quand j'aime quelque chose Le montage, je m'applique généralement C'est vrai que des fois, faire son montage Pour le partager seulement avec 50 personnes On va dire, les 3K en plus sont vos amis Donc des gens qui vous connaissent Des fois, ce n'est pas très motivant Mais là, du coup, ça me fait kiffer De pouvoir montrer tout simplement Ma petite vie, les petites choses que j'avais partagées Avec un peu plus que mon entourage Mes amis et ma famille Et je trouvais ça cool Je voulais donc vous remercier par rapport à ça Bon, j'ai également une petite pensée A tous ceux qui vivent, on va dire, en camping-car à l'année En van ou autre chose C'est vrai qu'on est actuellement bridé à 100 km Autour de là où on est situé Donc on ne peut pas encore beaucoup se déplacer Mais bon, 100 km, ça permet quand même d'explorer certains endroits Moi, par exemple, prochainement Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus Je vais aller au parc de Fontainebleau C'est à 60 km Donc voilà, c'est plutôt un endroit assez sympa à visiter La forêt de Fontainebleau est plutôt agréable Donc voilà, petite pensée à tous ceux qui sont dans leur van N'hésitez pas vraiment à regarder autour de vous Il y a des choses qui parfois peuvent être intéressantes Puis on ne va pas se cacher Le prix de l'essence, ça fait plaisir Donc profitez-en pour bien remplir votre réservoir Remplir des jerrycans, tout ce que vous voulez Clairement, moi, j'en ai profité aussi avec le camping-car La dernière fois que j'avais fait le plein, on va dire, avant le confinement J'avais fait un plein quasiment à 90 euros Alors que j'ai que 69 litres Sachant que c'est un diesel Là, dernièrement, du coup, j'ai fait un plein à 68, 69 euros Franchement, ça fait plaisir 20 euros de moins, clairement, ça fait vraiment plaisir Et enfin, dernière petite question que je me pose pour les connaisseurs Ça m'intéresse réellement Quels sont les avantages, les inconvénients De mettre des roues jumelées sur son camping-car Voilà, je me posais la question Parce que c'est vrai qu'à l'arrière du camping-car J'ai des pneus qui sont assez limite, on va dire, en pression maximale Par rapport au tonnage du camping-car Et je me disais, est-ce que les doublés, ça pourrait arranger la chose Je me doute qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients Je pense à la consommation, je pense peut-être aux cailloux qui peuvent se bloquer Est-ce qu'on peut, du coup, charger plus son camping-car si on a mis des roues jumelées Est-ce qu'on peut augmenter ça sur la carte grise ? Enfin, voilà, j'ai vraiment plein de petites questions Dites-moi si vous êtes connaisseurs là-dessus, ça m'intéresse fortement Bon, eh bien, ma foi, je pense avoir fait le tour pour cette semaine De ce petit vlog J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter Hormis que j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine Pour vous présenter cette nouvelle série Et puis, j'espère que vous allez bien Prenez soin de vous et à la prochaine Allez, ciao tout le monde, bye les gens